Vous êtes sur Mélène Mélène TV, à l'émission Les artistes au cœur de la cause, et c'est une émission spéciale aujourd'hui, parce qu'on a en notre compagnie la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Mme Marguerite Blais. Bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. Bien, merci à vous de prendre du temps. Mme Blais, vous avez été animatrice radio, animatrice télé, journaliste durant 31 ans. À quel moment c'est devenu une passion pour vous, les communications? Ah, ça a toujours été une passion pour moi. Je suis née dans un milieu où ma mère était professeure de danse à claquettes. Alors, la claquette, c'était en soi une forme de communication, et puis on donnait des spectacles un peu partout. Mon père animait les concerts de ma mère à la fin de chaque année avec ses élèves. Puis, quand j'ai été assez grande, c'est moi qui ai pris la relève. Donc, c'était vraiment familial. Oui, très tôt, j'ai commencé à travailler au niveau des communications. Et vous êtes également auteure de plusieurs livres sur la surdité, sur les personnes qui sont atteintes de surdité, leur combat constant. D'où est né l'élément déclencheur, pour que vous soyez si sensible de cette courbe? En 1994, l'Institut Raymond-Devoir, qui est un institut en déficience et en communication, m'avait demandé d'être le porte-parole de leur dixième anniversaire. J'avais refusé parce que je n'avais personne de sourd dans ma famille. Finalement, ils sont revenus à la charge et acceptés à la condition de prendre quelques cours en LSQ. Et puis, j'appelais ça des gestes à l'époque, ou des signes, je ne sais pas trop quoi. Et là, devant moi, il y avait un professeur saut, beau comme un dieu grec. Il était français, par exemple. Il était beau, puis j'ai trouvé que c'était une langue extraordinaire. Ça ressemblait à du ballet. Il faut regarder l'autre dans les yeux quand on communique. Et je me suis dit, comment se fait-il que je travaille au niveau de la communication depuis 25 ans? Ça faisait 25 ans que je suis si ignorante de la vie des sourds. Et en 1995, je me suis inscrite à l'Université du Québec à Montréal pour faire une maîtrise au niveau de l'histoire et de la culture sourde. Et j'ai continué doctorat, post-doctorat. Donc, j'ai navigué dans le monde des sourds. Oui, c'est une passion qui est née. Parce que les sourds, les malentendants, ce n'est pas la même chose. Il y a des vrais sourds, de faux sourds, des devenus sourds. Donc, vous êtes une vraie dame de communication dans tous les sens du terme. Mais je chigne pas bien parce que c'est une langue. Et puis, je l'oublie parce que je ne pratique pas assez. Ça doit être très intense. N'importe quelle langue, il faut la pratiquer. Puis, je ne l'ai vraiment jamais apprise à fond. Je m'intéressais beaucoup plus à l'histoire, puis à la culture sourde. Qu'est-ce qui faisait qu'on était membre de la communauté sourde, le théâtre sourd, les poèmes sourds, les journaux silencieux. C'est tout ce monde-là qui m'intéressait. Parlez-nous un petit peu des maisons Gilles-Carles, qui sont des maisons pour donner un répit aux proches aidants. Où en sont les chantiers pour cette année? Oui, c'est intéressant votre question parce que j'ai soupé avec Chloé hier soir. Chloé-Sainte-Marie. Et puis, écoutez, c'est tellement un beau projet. On s'est engagé pour le premier mandat à développer huit maisons Gilles-Carles, 20 sur une dizaine d'années. Et puis, à partir du modèle de base qui était déjà là, dans Brown-Missisquoi, la maison à Cowansville, là, on sait qu'il y aura une maison à Boucherville, est en pleine démarche, en pleine évolution. Il y en a une aussi à Chicoutimi. Il y a Jean Chrétien. C'est Marc-Denis à Chicoutimi qui a mis 250 000 $ avec sa fondation pour une maison Gilles-Carles parce que c'est un projet citoyen et public, gouvernement. Alors, il faut que les citoyens, une communauté s'organise pour avoir une maison, un lieu d'accueil pour un centre de jour et des lits de répit. Et par la suite, le gouvernement arrive avec les soins et les services. Et puis, je sais que Jean Chrétien a aussi financé une maison qui devrait voir le jour. Il y a un projet pour Montréal. Je pense que c'est bien parti. Oui, mais justement, Chloé-Sainte-Marie parle de l'importance du partenariat entre la Fondation Gilles-Carles et le gouvernement. Elle dit qu'un ne va pas sans l'autre. Donc, c'est ce que je voulais savoir. Comment avait été votre première rencontre avec Mme Sainte-Marie pour unifier ce projet-là? Ah, bien, premièrement, je connais Chloé depuis quand j'étais ministre responsable des aînés. À une certaine époque, Chloé me poussait beaucoup dans le derrière pour que je m'occupe des proches aidants. Ce n'était pas dans ma responsabilité. J'étais ministre responsable des aînés, mais elle est devenue comme ma muse. J'ai dit ça. Et aujourd'hui, je suis ministre responsable des aînés et des proches aidants. Alors, écoutez, c'est comme une suite logique de notre évolution. Chloé a tellement voulu ce projet. Et c'est un projet novateur. C'est un projet novateur. Et si les communautés développent ce projet-là, ils vont vouloir s'en occuper. Et veiller au grain, faire du bénévolat. On prend partie. Oui, alors je trouve que c'est un merveilleux projet. Oui. Mme Blais, il y a des aidants naturels qui vont accompagner leurs proches jusqu'à un certain stade. Pour la suite des choses, il y a ce qu'on appelle des résidences de fin de vie. Et je pense à la résidence de la maison Victor-Gadebois à Saint-Mathieu-de-Belleux, qui a besoin de 3 600 000 $ pour exister annuellement, prodiguer des soins spécialisés. Je sais que vous n'êtes pas ministre de la Santé, mais est-ce que vous savez s'il y a des structures qui vont être mises en place pour pouvoir donner une marge de manœuvre à ces établissements-là, qui sont extrêmement importants? Oui, il y a plusieurs maisons de soins de fin de vie qu'on appelle. Mon mari, d'ailleurs, est décédé dans l'une de ses maisons à Saint-Jérôme, la maison des soins palliatifs de la rivière du Nord. Ce sont des lieux importants. Vraiment. Des lieux d'accueil, des lieux de respect. Le gouvernement soutient financièrement ces maisons-là. Mme Blais, écoutez, je voulais tout simplement vous remercier d'être capable de mixer comme ça la politique et l'humanité, parce qu'on le ressent, votre implication est profonde, on la voit dans les médias, on la sait, on la connaît, mais je peux encore plus en témoigner de vive voix ici aujourd'hui en vous parlant. Peut-être un mot là-dessus. Vous savez, on décrit énormément les politiciens, mais si on veut faire avancer des dossiers comme une politique nationale des proches aidants, comme une politique d'hébergement et de soins de longue durée, comme des lois, c'est essentiel de passer par le canal de la politique, parce que c'est là que ça se passe. Alors, au lieu de décrier tout le temps les politiciens, on devrait rendre noble la politique. Il y aurait peut-être plus de jeunes aussi qui auraient envie de faire de la politique, parce qu'avec la politique, on peut changer le cours des choses. Exactement. Être plus dans l'unification et peut-être que des femmes de ma génération auraient plus l'appel via une cause qui leur tienne à cœur, justement. Il y en a une, Geneviève Guilbault, elle est pas mal bonne. C'est vrai. C'est bon, je l'imparais. C'est vrai. Notre petit jeune qui est extraordinaire. Alors, on voit qu'il y a une nouvelle génération de jeunes qui veulent faire de la politique et qui travaillent différemment avec beaucoup de passion. Oui. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous. Au revoir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Sous-titrage ST' 501